Bonjour à tous, nous reprenons notre lecture de « Et l'univers disparaîtra » de Gary Renard et donc au chapitre 5 qui s'intitule « Le plan de l'ego ». Chaque réponse faite à l'ego est un appel à la guerre et la guerre te prive de la paix. Or, dans cette guerre, il n'y a pas d'adversaire. Le lendemain, je me suis éveillée à l'aube. En ouvrant les yeux, je me suis aperçue que je ne voyais plus d'images distinctes. Tout ce que je voyais semblait recouvert d'une lumière blanche, une lumière plus pure et plus éclatante que la neige ensoleillée recouvrant les paysages du Maine au lendemain d'une grosse tempête. Quand je refermai les yeux, cette belle lumière blanche persista, mais elle était recouverte plus qu'à moitié par de désagréables taches d'ombre. Déconcertée, je rouvris les yeux et je vis encore cette belle lumière accueillante. En refermant les yeux, je la vis encore recouverte de ces taches d'ombre affolantes. Ne sachant pas ce qui m'arrivait, je retournais à mes rêves nocturnes en me disant que cette lumière en faisait peut-être partie, car je suis du genre à continuer à dormir, même pendant un gros tremblement de terre. Bienvenue au club, Gary ! Quand je m'éveillais à nouveau, un peu plus tard, je me souvins de l'expérience et, dans un demi-sommeil, je dis à J. « D'accord, j'abandonne. Qu'est-ce que c'était ? » Je m'efforçais de ne penser à rien et je reçus alors ce message. « Réfléchis-y avec moi. » Je compris bientôt que cette lumière blanche représentait le pur esprit que j'étais vraiment et que je redeviendrai lorsque j'ouvrirai réellement les yeux en m'éveillant à ma vraie nature. Les taches d'ombre représentaient la profonde culpabilité inconsciente enfouie dans mon esprit. « Je me dis, c'est cette ombre à l'intérieur de moi que doit guérir le Saint-Esprit pendant que je pardonnerai avec lui les symboles correspondants de ma culpabilité qui apparaissent à l'extérieur de moi. Quand ce travail sera terminé, il ne restera plus que la lumière. » Fort de cette expérience et de ma conversation de la veille avec Pursa et Arten, je décidai d'écouter enfin, cet après-midi-là, les cassettes de Ken Wapnik que m'avait prêté l'animateur de mon groupe d'études. Au début, je ne fus nullement impressionnée par le style de Ken qui ressemblait beaucoup à celui d'un professeur d'université. « Ken est effectivement un érudit. » Tout en continuant à l'écouter, je m'aperçus que son discours était extrêmement utile quand il y expliquait les principes métaphysiques avancés du cours ainsi que leur application pratique dans le quotidien. Plus tard ce soir-là, en lisant quelques pages du texte, je fus étonnée de constater à quel point je comprenais plus facilement moi-même la signification exacte de plusieurs phrases. Au cours des semaines qui suivirent, je m'efforçais de pardonner, particulièrement les moments où Karen et moi avions eu de la difficulté à nous entendre. Les leçons du livre d'exercice niaient d'air et je me servis souvent de Karen pour m'exercer. Il nous était très facile de nous taper sur les nerfs, surtout quand nous manquions d'argent. Karen m'aimait tendrement et se souciait beaucoup de mon bien-être. Nous avions un bon mariage depuis onze ans et la seule chose que je pouvais lui reprocher, c'était de trop se plaindre. Elle avait cependant bien des raisons de le faire. Entre autres, elle avait occupé plusieurs emplois professionnels mais n'en avait jamais trouvé un seul qui la satisfasse ou lui rapportasse beaucoup d'argent. Sa frustration était exacerbée par le fait que mes affaires ne me rapportaient pas beaucoup non plus. Un soir, où elle gémissait sur sa situation, disant qu'elle travaillait dur, sans jamais obtenir de résultats satisfaisants, je m'aperçus que je ne réagissais pas comme d'habitude. Je ne jugeais plus son monologue négatif. Il se passa deux choses en moi. Premièrement, j'ai compris qu'elle avait besoin d'amour. Ces paroles n'avaient plus le même sens. Je les voyais plutôt comme une demande innocente d'être comprise. Deuxièmement, je ne la voyais plus telle qu'elle était. Je la voyais plutôt comme un personnage que j'avais désiré avoir dans mon rêve afin de pouvoir parfois la blâmer, de créer une atmosphère négative. Ce qui pouvait ensuite me servir d'excuses commodes pour justifier ma propre inefficacité dans la recherche du succès. Je commençais donc à voir Karen différemment. J'avais désormais plus de plaisir à converser avec elle et à l'aimer. Même si je ne reconnaissais pas toujours mes occasions de pardon, j'apprenais rapidement. Durant les quatre mois qui s'écoulèrent, avant le retour de mes visiteurs ascensionnés, je trouvais le temps très long. Je me sentais même parfois abandonnée d'eux. Je me suis pris à faire de mon rapport avec eux une relation très particulière et je m'efforçais de me pardonner. Je me disais parfois qu'il s'agissait peut-être là d'un test pour voir si je pouvais pardonner. Puis-je pardonner effectivement ? Puis, pardon, puis je pardonnais effectivement. Mais non, ce qu'Arten et Purça faisaient ou ne faisaient pas, car cela n'aurait fait que rendre réelle pour moi une erreur. Entre guillemets. Comme le monde n'est qu'un rêve, le cours implore ses étudiants de pardonner à leurs frères ce qu'ils n'ont pas fait. Et il nous empêche ainsi de rendre l'erreur réelle. En voyant les choses ainsi, je découvris que je pouvais être le créateur de mon rêve plutôt que sa victime. Un soir où Karen était partie à son cours d'informatique et que je m'apprêtais à boire une bière qui, je l'espérais, serait suivie de plusieurs autres. Arten et Purça apparurent dans mon salon pour la cinquième fois. Dès que je vis leur sourire, je me rappelais à quel point j'aimais leur présence et leur parole. Je posais ma bière sur la table basse et pris mon calepin. Je savais que le magnétophone à commande vocale se mettrait en marche. Comme j'avais souvent enregistré dans le passé les longues performances de mon petit orchestre, je m'y connaissais assez pour utiliser des bandes d'une durée suffisante pour ces conversations. Aucun de nous trois ne reparlerait de la présence de ce magnétophone avant notre rencontre finale. Je me suis repris à amorcer moi-même la conversation. Bonjour, vous deux. C'est un plaisir de vous revoir. Merci d'être venu. Je suppose que vous connaissez mes expériences des quatre derniers mois et que vous savez combien je vous suis reconnaissant de m'aider. Pur ça, évidemment. Et nous te sommes tout aussi reconnaissants. Il ne sert à rien d'enseigner quoi que ce soit à quelqu'un si ce n'est pas mis à profit. Toi, mon frère, tu utilises ce que nous te disons même si ce n'est pas toujours facile comme tu t'en es déjà aperçu. Plus tu apprendras, plus tu te rendras compte que nous enseignons une interprétation puriste, non dualiste de la vérité car c'est ainsi que le cours doit être compris. Il y aura d'ailleurs de plus en plus d'instructeurs qui l'enseigneront de cette manière mais plus poliment que nous. Les gens ont actuellement tendance à emprunter au cours et à créer leur propre enseignement. À l'avenir, il y aura de plus en plus de puristes. Gary. Vous dites qu'ils seront plus polis que vous mais pourquoi donc n'êtes-vous pas plus polis, cher petit malin spirituel. Pure ça, eh bien ça prend un petit malin pour en toucher un autre. De plus, tu es aussi un messager et il est temps que quelqu'un mette l'univers à sa place. Il y a aussi autre chose dont tu dois toutefois être conscient. Quand tu auras plus d'expérience dans le pardon sur un aspect duquel nous élaborerons à l'instant avant de nous pencher de plus près sur l'ego, tu t'apercevras que tu n'as pas vraiment besoin de ton humour satirique. quand tu n'en auras plus besoin, nous n'en aurons plus besoin non plus pour te toucher. Le Saint-Esprit parle aux gens de diverses façons. À mesure qu'ils changent et je t'assure qu'ils changent effectivement, qu'ils retournent à la réalité en défaisant les faux changements de l'ego, eh bien le Saint-Esprit leur parle de la façon qui leur est appropriée. Tu penses que nous sommes trop durs avec toi mais tu finiras par comprendre qu'en fait c'est toi qui est trop durs avec toi-même. Tu ne veux pas vraiment voir ta haine mais nous allons l'examiner ensemble pendant cette visite. Tu as aussi laissé entendre que nous étions trop durs avec les autres. Nous t'avons pourtant répété qu'il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas d'autres gens. Poursuivons donc et tu finiras par te rendre compte que nos paroles visent à produire un résultat plutôt qu'à porter un jugement sur un monde qui n'existe pas. Artene Avant de démasquer ton faux ami l'ego, nous allons te répéter l'une des leçons du livre d'exercice. Nous désirons aborder maintenant le sujet du pardon parce que nous allons te signaler certaines choses sur l'ego qui te troubleront peut-être. Comme nous ne voulons pas trop te décourager, nous te disons d'avance qu'il existe des moyens simples mais pas nécessairement faciles à moins d'être un enseignant avancé de défaire l'ego. Tu travailles maintenant avec le livre d'exercice depuis plus de six mois et tu t'en tires très bien. Quand toutefois tu te sens dépassé par les événements, tu te laisses parfois aller à condamner les autres. Presque tout le monde le fait, y compris des étudiants expérimentés du cours. Nous te poserons donc une question. Et si tu refusais de faire des compromis sur ce que tu as appris le cours ? Je ne parle pas uniquement de la façon dont tu en exposes les principes aux autres mais aussi de la manière dont tu pratiques ce que tu prêches bien que tu n'aies pas à prêcher quoi que ce soit. Que se passerait-il si tu suivais vraiment, vraiment à la lettre une leçon du livre d'exercice et que tu en appliquais les principes quotidiennement comme l'a fait J quand il semblait habiter dans un corps ? Gary, quelle leçon du livre désirez-vous que je répète et suive à la lettre ? Artene, une leçon très importante. Je veux que tu lises la première moitié de la leçon 68. Lis-la jusqu'à la fin de la troisième phrase du quatrième paragraphe. Tu liras le reste plus tard. en la lisant, pense à ce qui se produirait si tu l'appliquais toujours. Pense à la paix de l'esprit et à la force psychologique que tu en retirerais. Je ne dis pas que beaucoup de gens le font toujours. En fait, la plupart des gens ne le font pas. mais je te demande seulement ce qui se produirait si tu le faisais. Présentement, ton esprit juge et condamne automatiquement. Les pensées et le comportement de la plupart des gens sont très prévisibles, même chez ceux qui se croient géniaux ou individualistes. l'un des buts du cours est d'entraîner ton esprit à pardonner automatiquement au lieu de juger automatiquement. Il retirera de cette habitude des bénéfices incommensurables. Notez-vous cette phrase parce que vous l'oublierez. Relisez-la souvent, souvent pour bien comprendre le but du cours. Gary C'est comme pour l'un des principes du miracle qui est énoncé au début du texte. De point, les miracles sont des habitudes. Artene Oui, tu t'habitueras tellement à vivre selon le système de pensée du Saint-Esprit que le pardon deviendra pour toi une seconde nature. Tu devrais donc relire cette partie du livre d'exercice cette fois avec plus de détermination. Gary D'accord, cher maître ascensionné. Cette leçon est donc l'amour n'a pas de rancœur. Toi que l'amour a créé pareil à soi-même, tu ne peux pas avoir de rancœur et connaître ton soi. Majuscule Avoir de la rancœur, c'est oublier qui tu es Avoir de la rancœur, c'est te voir toi-même comme un corps. Avoir de la rancœur, c'est laisser l'ego gouverner ton esprit et condamner le corps à la mort. Tu ne te rends peut-être pas encore pleinement compte de ce que cela fait à ton esprit d'avoir des rancœurs. Cela semble te couper de ta source et te rendre différent de lui. Cela te fait croire qu'il est pareil à ce que tu penses être devenu car nul ne peut concevoir son créateur différent de soi-même. Coupé de ton soi qui garde connaissance d'être pareil à son créateur, ton soi semble dormir tandis que la partie de ton esprit qui tisse des illusions dans son sommeil paraît être éveillée. Tout cela peut-il venir d'avoir des rancœurs ? Oh oui ! Car celui qui a des rancœurs nie qu'il a été créé par l'amour et son créateur est devenu apparent pour lui dans son rêve de haine. Qui peut rêver de haine et ne pas craindre Dieu ? Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont redéfinir Dieu à leur propre image, autant il est certain que Dieu les a créés pareils à lui et les a définis comme faisant partie de lui. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont ressentir de la culpabilité, autant il est certain que ceux qui pardonnent trouveront la paix. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont oublier qui ils sont, autant il est certain que ceux qui pardonnent s'en souviendront. Ne serais-tu pas désireux de renoncer à tes rancœurs si tu croyais que tout cela était vrai ? Peut-être ne penses-tu pas pouvoir lâcher prise de tes rancœurs ? Cela toutefois n'est qu'une question de motivation. Pure ça Te souviens-tu du moment où tu as cessé de fumer ? Gary Ouais Après avoir fumé pendant douze ans, ce n'était pas facile d'arrêter mais j'avais la motivation nécessaire. J'avais vu mes deux parents mourir des effets de la cigarette. Après quarante ans, ils ne pouvaient pas s'arrêter et je l'ai donc fait autant pour eux que pour moi. Pure ça Arrêter d'avoir des rancœurs est tout aussi important pour ta vie que d'arrêter de fumer le fût pour ta vie corporelle. Tous les corps finissent par mourir mais ta vraie vie appartient au ciel. Tu peux aussi trouver la paix et la joie durant ta vie temporaire terrestre. Ce sont là tes motivations. Arthène Elle semble parfois insuffisante. Gary, il va se passer ceci de point. Quand tu essaieras de pardonner, parfois, tu y arriveras. Pourtant, si tu t'efforces vraiment de suivre ce cours, tu seras confronté à plusieurs choses que tu ne veux pas pardonner ni abandonner. c'est ainsi que se manifestent ta résistance et ta haine inconsciente. Tu devras précisément regarder ces choses que tu ne veux pas voir. On peut comprendre ce qui les constitue en saisissant le système de pensée de l'ego et son plan d'attaque. Gary Je crois comprendre que ce que je ne veux pas pardonner ni même regarder de près, ce sont les péchés secrets et les haines cachées dont parle le cours et qui symbolisent réellement à quel point je me déteste, sauf que je les ai projetés de sorte qu'ils semblent être à l'extérieur de moi. Le moyen de me pardonner et d'aider le Saint-Esprit à prendre les rênes de mon esprit inconscient, c'est de découvrir ces choses et de les observer avec lui puis de continuer à pardonner. Quand je dis que le Saint-Esprit se chargera de mon esprit inconscient, je me souviens qu'il est vraiment moi de toute façon sauf qu'il est mon moi supérieur ou le Christ. ou même pourrais-je dire la vérité. J'imagine que les choses matérielles et les désirs terrestres que je ne veux pas abandonner sont de fausses idoles qui ne sont là que comme substituts de la vérité afin que je puisse les rechercher ou les vénérer et aussi pour me convaincre que tout cela est réel. Artene, excellent, Gary, c'est pourquoi le cours cherche à aider les gens à se rendre compte de ce qui se trouve dans leur inconscient afin qu'ils puissent s'en débarrasser. La plupart des individus, particulièrement ceux qui sont en recherche spirituelle, ne savent rien du système de pensée meurtrier qui dirige cet univers ni de la haine qui se cache au fond de leur esprit et la plupart ne veulent pas non plus le savoir. Les gens veulent seulement que tout soit chouette. On ne peut certes pas leur reprocher de désirer la paix mais la paix véritable ne s'obtient qu'en défaisant l'ego non en le recouvrant. Pur ça. c'est pourquoi tu devrais te rappeler la motivation de la paix et de la joie dans cette vie. Ne serait-ce pas mieux que la souffrance ? Les gens peuvent se dire qu'ils ne souffrent pas ou qu'ils ne se sentent pas coupables mais c'est bien là dans l'esprit prêt à surgir. Pourquoi attendre l'inévitable alors que l'on peut le prévenir ? Gary parce qu'ils ont peur et qu'ils ne veulent pas Pur ça parce que l'ego ne veut pas. Quand J te demande si tu préfères avoir raison ou être heureux il sait que tu ne veux pas vraiment renoncer à plusieurs de tes rancœurs de tes idoles et de tes tentations. Gary je peux résister à tout sauf à la tentation Pur ça. Oui mais qu'est réellement la tentation ? Le cours est très précis sur cette question de point. La tentation a une seule leçon qu'elle voudrait enseigner sous toutes ses formes partout où elle se produit. Elle voudrait persuader le Saint-Fils de Dieu qu'il est un corps né dans ce qui doit mourir incapable d'échapper à sa fragilité et lié par ce qu'il lui ordonne de ressentir. Regardons maintenant le plan de l'ego afin de voir comment il tente de le mener à bien. Nous t'expliquerons davantage le vrai pardon lors de nos deux prochaines visites. Lors de la dernière nous t'avons fait remarquer qu'un niveau entier de l'esprit a été fabriqué afin que le système de pensée de l'ego se manifeste par toi sans que tu en sois conscient. Tu es utilisé sans même le savoir. Tu as été un robot. Il est temps que tu reprennes ta vraie vie en main. pour se faire toutefois tu dois savoir à quoi tu as à faire. L'ego n'est pas rien. Nous t'avons déjà dit que la pensée de la séparation de Dieu a apparemment été projetée hors de l'esprit et toi en même temps et que tout un univers comprenant ton corps ainsi que tous les autres avait été ainsi fabriqué. au fait ton corps semble attaché à toi mais il est en réalité à l'extérieur de toi comme tout ce que tu perçois. Puisque tout ce qui paraît à l'extérieur de toi est également illusoire tu devrais considérer ton corps comme n'étant ni plus réel ni plus important que celui des autres. Les gens sont comme des fantômes mais à un niveau apparemment différent. Ils pensent que leur corps est vivant mais il ne l'est pas. Ils ne voient que ce qu'ils veulent bien voir. C'est ce que disait J de point que les morts enterrent leurs morts. Les gens ont besoin d'aide pour trouver la vérité et rentrer chez eux. Ils ont besoin de l'aide du Saint-Esprit mais celui-ci a aussi besoin de votre aide sous la forme du pardon des images que vous voyez. De toute évidence cela ne veut pas dire qu'il faille mépriser le corps. En même temps ce dernier ne doit pas vous impressionner plus qu'il n'impressionner J comme le montre ce bref passage du cours de point. Le corps est l'idole de l'égo. La croyance dans le péché faite chair puis projetée à l'extérieur. Cela produit ce qui semble être un mur de chair autour de l'esprit qui le garde prisonnier en un petit point noir d'espace assez de temps qui est redevable à la mort et à qui n'est donné qu'un instant pour soupirer, se chagriner et mourir en l'honneur de son maître. Et cet instant non-saint semble être la vie. Un instant de désespoir, une île de sable minuscule et stérile privée d'eau et mise à flotter incertainement sur l'oubli. Gary. Le texte dit que le deuxième des quatre obstacles à la paix est la croyance que le corps a de la valeur pour ce qu'il offre. Arten, très bien. C'est directement lié à ton attirance pour la culpabilité et la douleur. Lis très attentivement entre guillemets les obstacles à la paix. Tu dois comprendre que tu es attiré par tout le système de l'ego. Tu as confondu la douleur et le plaisir. Tu es attiré inconsciemment par le péché, la culpabilité, la douleur et la souffrance. Cela ne te rend pas différent de quiconque, sauf que tu seras désormais de ceux qui en sont conscients, ce qui te permettra de les observer, de les pardonner et finalement de t'en libérer. La plupart des gens ignorent qu'ils recherchent secrètement ce qui les punira, non dans chaque secteur de leur vie, mais toujours d'une façon ou d'une autre. Gary, comme un papillon nocturne est attiré par la flamme. Artene, exactement. Tu peux aller au premier rang de la classe. Gary, je suis la classe. Artene, ne retourne pas en arrière. Souviens-toi que les gens croient inconsciemment qu'ils méritent d'être punis pour avoir attaqué Dieu et rejeté le ciel et qu'ils le manifestent de plusieurs façons évidentes et dramatiques. Ils le manifestent aussi de plusieurs façons subtiles et moins évidentes, par exemple, comme toi qui es un fan des Red Sox. Gary, hé, ça arrive à toutes les équipes de connaître un mauvais siècle. Artene, as-tu d'autres questions avant de continuer ? Gary, eh bien, je ne sais pas. Si j'en pose une autre, y aura-t-il un châtiment divin ? Artene, non, il n'y en a d'ailleurs jamais eu aucun dans toute l'histoire de l'univers. Gary, une seule chose alors. J'ai commencé à transcrire nos conversations et même si je sais que vous êtes chouette, je trouve certaines de vos déclarations un peu arrogantes. Moi, j'ai l'avantage de voir votre visage, d'entendre votre voix et de percevoir votre attitude, mais les gens qui ne feront que lire vos paroles pourront en retirer une impression différente. Puis-je y faire quelque chose ? Artene, bien sûr, explique-le simplement comme tu viens de le faire. Les gens se souviendront aussi que je te dis au début que nous parlerions franchement. Je vais maintenant préciser deux choses que nous n'avons pas dites. Nous n'avons jamais affirmé qu'un courant miracle était la seule voie pour retourner à Dieu ni que nos paroles étaient la seule voie d'accès au cours. Nous avons notre propre approche qui convient à certains mais non à tous. Cela dit, je te rappelle que nous sommes venus ici pour t'épargner du temps. Si tu veux réellement connaître Dieu, tu devras trouver le plus vite possible ta propre voie menant à l'expérience de la vérité absolue. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, le cours enseigne que entre guillemets le miracle minimise le besoin de temps. Notre but est de t'aider à comprendre le miracle. Nous te parlerons plus tard du but poursuivi par le Saint-Esprit pour l'univers et te fournirons alors la solution de ce que tu appelles la vie, rien de moins. Comme nous te l'avons dit, tout le monde désire que sa vie est un but et un sens. Le cours ne fait pas mystère de la solution de cette quête. Mais d'abord, examinons de plus près la flamme de l'ego dans le monde et voyons pourquoi le papillon est si attiré par elle. Pur ça. Nous avons déjà établi que l'univers visible symbolise sous diverses formes la seule pensée que tu t'es séparé de Dieu. Nous avons établi également que tu es secrètement terrifié et te sens énormément coupable de cette séparation. À ce nouveau niveau du monde des corps, la pensée de la séparation a été projetée apparemment à l'extérieur de toi-même. Maintenant, les causes substitutives du péché, la responsabilité projetée de la culpabilité et les nombreuses raisons imaginaires de toute peur se trouvent quelque part à l'extérieur de toi. Et évidemment, tout le monde voit tout comme étant à l'extérieur de soi. Une fois que tu as compris cela, tu peux facilement observer à l'œuvre dans le quotidien la manifestation de la séparation et la projection de la culpabilité inconsciente. L'ego a dressé les individus et les groupes les uns contre les autres pour le scénario entier de l'histoire de l'univers garantissant ainsi la manifestation de la séparation dans les relations individuelles. C'est seulement quand tous se seront éveillés du rêve que la pensée de séparation sera éliminée. Même dans l'union, il y a toujours séparation en ce monde. Pour y arriver, l'ego a créé les relations particulières. Comme nous l'avons mentionné auparavant, la dualité implique l'amour particulier et la haine particulière. L'amour est maintenant sélectif plutôt qu'embrassant tout. Ce qui fait que ce n'est pas vraiment de l'amour, tout en passant pour en être, bien sûr. Quand tu sembles entrer dans une incarnation, tu fais aussitôt partie d'une famille, ce qui implique que tu ne fais pas partie des autres familles, classes sociales, cultures, groupes ethniques et nations. Tu diffères également des autres de plusieurs façons. Il existe même de la compétition entre les familles, entre les branches des familles et entre les individus qui les composent. Les relations particulières à l'intérieur d'une famille, qu'elles soient biologiques ou adoptives peuvent être bonnes ou mauvaises, nourries d'amour ou de haine et il en résulte soit un amour particulier, soit une forme de persécution. Quiconque entre dans le rêve de ce monde se voit comme un corps dès le début, un corps très particulier en effet. De ce point de vue, on ne peut s'empêcher d'avoir des pensées de victime ou de persécution ce qui a pour effet la projection inconsciente sur quelqu'un ou quelque chose de ton péché et de ta culpabilité qui sont cachés sous des couches d'oubli. Tous tes péchés secrets et tes haines cachées envers toi-même, tu les vois ailleurs. Le fait que tu fasses l'expérience d'un rêve irréel projeté par ton propre esprit oublié et complètement coupé de ta conscience. Les autres gens et les événements extérieurs ou même les actions malencontreuses et donc apparemment coupables de ton propre corps et de ton propre cerveau sont perçus comme la cause de l'interminable série de peurs et de situations petites et grandes que tu appelles la vie. comme J te l'enseigne dans le cours en comparant tes rêves nocturnes à tes rêves diurnes de point. Ce sont les figures dans le rêve et ce qu'elles font ce sont les figures dans le rêve et ce qu'elles font qui semblent faire le rêve. Tu ne te rends pas compte que tu les fais passer à l'acte pour toi car si tu t'en rendais compte la culpabilité ne serait pas la leur et l'illusion de satisfaction disparaîtrait. En rêve ces traits ne sont pas obscurs. Tu sembles te réveiller et le rêve a disparu. Or ce que tu manques de reconnaître c'est que ce qui a causé le rêve n'a pas disparu avec lui. Le souhait te reste de faire un autre monde qui n'est pas réel et ce à quoi tu sembles t'éveiller n'est qu'une autre forme de ce même monde que tu vois en rêve. Tout ton temps se passe à rêver. Tes rêves endormis et tes rêves éveillés ont des formes différentes mais c'est tout. Leur contenu est le même. Garry Donc dans l'illusion les gens projettent sur les autres leur culpabilité niée. Non seulement le font-ils inconsciemment mais en plus ils se trouvent en fait à recycler leur culpabilité dans leur propre esprit inconscient puisqu'il n'y a réellement personne à l'extérieur de toute façon et ils la laissent ainsi intacte ainsi que l'égo. Je crois bien que c'est ce que J. voulait dire quand il a déclaré de point ne jugez pas afin de n'être pas jugé car du jugement dont vous jugez on vous jugera et de la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous. C'est vrai parce que les gens jugent et condamnent en réalité leur propre image d'eux-mêmes cela mène à la perpétuation d'une existence à l'autre d'un égo apparemment coupable car c'est la culpabilité ainsi que le besoin d'y échapper qui a causé le reste. Pur ça superbe mon frère n'oublie pas que l'égo ajoute cette sournoiserie de point il y a autant de projections dans les relations amoureuses particulières que dans les relations haineuses particulières afin d'assurer la continuité de la dynamique du recyclage de la culpabilité. Si tu observes bien ce que la plupart des gens ne font pas et bien tu verras que l'amour en ce monde a toujours des qualifications si ces qualifications ne sont pas satisfaites prends garde. Arten nous en arrivons maintenant à l'un des stratagèmes favoris de l'égo pour maintenir sa vaste illusion en place. Dis-moi donc Gary puisque tu as l'expérience du show business que fait un illusionniste pour tromper le public lors d'un spectacle de magie ? Gary Eh bien d'abord il cache l'illusion en détournant l'attention du public sur autre chose que le tour qu'il est en train d'accomplir. Arten Eh oui l'égo est un maître illusionniste et l'un des moyens qu'il utilise pour détourner ton attention dès ta naissance c'est de te donner roulement de tambour s'il vous plaît des problèmes Ceux-ci sont habituellement devant toi sous tes yeux et tu dois les résoudre dans le monde puis l'utiliser Il importe peu que ton problème soit ta propre survie ou quelque chose d'apparemment aussi élevé que de parvenir à une paix mondiale Les problèmes et les solutions se trouvent toujours là-bas dans le monde ou dans l'univers La vérité se trouve là-bas disent ceux de ta génération Il importe peu qu'il s'agisse des extraterrestres ou des autres mystères et problèmes substitutifs de l'égo La vérité réelle n'est pas là-bas car le problème réel n'est pas là-bas Tu continues néanmoins à regarder là-bas sans jamais te rendre compte que comme l'affirme le cours au sujet de l'égo de point ces dictates peuvent donc se résumer simplement comme suit de point cherche et ne trouve pas Pendant que tu cherches Rien ne change vraiment pour toi Et les globules de ta culpabilité à cause de l'apparente séparation demeurent fermement enfouis Tu as réellement vu le symbole de ta propre culpabilité inconsciente le matin où le Saint-Esprit a ajusté tes yeux pendant que tu dormais Gary Ouais C'était pas mal pointu Ce n'était pas tellement encourageant mais la lumière qui se trouvait derrière l'été Et je sais donc maintenant que je suis en train de guérir Et ça c'est encourageant Pour m'assurer que je saisis bien l'enseignement du cours Deux points Le premier niveau métaphysique auquel le cours est donné et dont vous m'avez parlé lors de notre première visite concerne la perception Le deuxième niveau celui du corps du monde et de l'univers et dont vous parlez maintenant concerne aussi la perception L'une des principales différences entre les deux c'est que le deuxième dont je fais maintenant l'expérience et le résultat final du déni collectif de la projection massive qui a eu lieu au premier métaphysique et qui a donné naissance à l'univers du temps et d'espace que je vois maintenant à l'extérieur de moi afin de pouvoir me défendre contre ma culpabilité cachée ma peur et bien sûr Dieu que j'ai tort de craindre et que je fuis sauf que tout cela est inconscient Les causes apparentes de mes peurs comme la douleur et la mort je les vois maintenant à l'extérieur de moi bien que la peur soit toujours à l'intérieur En fait on pourrait dire que le contenu de mon esprit est maintenant perçu symboliquement comme étant tout autour de moi plutôt qu'à l'intérieur C'est pourquoi je suis sans esprit parce que j'ai perdu la mémoire Le plan de l'ego pour continuer à fonctionner se fait par le blâme évident ou subtil l'attaque la condamnation ainsi que la projection et le recyclage continu de ma propre culpabilité qui en retour me fait croire que je m'en débarrasse alors qu'en fait je m'y accroche en la gardant dans mon inconscient et en entretenant le cercle vicieux Purça tu viens de parler avec une grande exactitude mon frère tu mérites une étoile dorée sur le front Gary à 5 ou 6 points Arten ça va c'est nous qui faisons les blagues religieuses Purça ce qu'il y a de merveilleux c'est que la dynamique de pardon du Saint-Esprit défait l'ego aux deux niveaux le principe de l'expiation défait le déni et la projection dans ton esprit en pardonnant ce que tu perçois et le Saint-Esprit les défait en même temps au niveau métaphysique de ton esprit tout en défaisant également avec toi toute l'idée de séparation tu dois pratiquer le pardon là où se situe ton expérience oui tu dois comprendre la métaphysique du cours pour comprendre ce que tu fais mais ton pardon se fait ici ce qui veut dire que tu devrais être pratique c'est-à-dire respectueux de l'expérience des autres autrement dit sois doux dans la vie quotidienne ton travail ne consiste pas à corriger les autres contente-toi d'aider le Saint-Esprit à nettoyer ton esprit faux ton esprit faux par ton passage à ton juste esprit et laisse-le le Saint-Esprit s'occuper du reste garis donc à ce niveau quand je pense avec l'ego c'est de la fausseté d'esprit et quand je pense avec le Saint-Esprit c'est de la justesse d'esprit pur ça oui le toi qui pense et toi en tant qu'esprit non en tant que cerveau ou corps humain le cours s'adresse à la partie de ton esprit il y a besoin de choisir entre l'ego et le Saint-Esprit nous en parlerons davantage lors de nos deux prochaines visites afin que tu puisses apprendre comment le faire adéquatement et t'épargner ainsi quelques milliers d'années d'épreuves et d'erreurs ainsi que toutes les incarnations correspondantes tu seras étonné de voir comment ce sera simple lorsque ce sera intégré à ton attitude nous diviserons temporairement le processus en étapes mais celles-ci finissent par se fondre en une seule attitude le résultat final c'est la paix de Dieu nous avons déjà souligné que tout le monde et donc toi-même est innocent car ce que vous voyez n'est pas vrai comment pourrait-ce l'être si la séparation d'avec Dieu n'a jamais eu lieu si elle n'a jamais eu lieu comment ce que tu vois peut-il alors t'affecter plus que cela n'a affecté J Arten tu devrais toujours te souvenir que l'ego en te faisant regarder constamment à l'extérieur de toi t'empêche d'observer vraiment son système de pensée comme nous te l'avons déjà dit le cours enseigne que ne pas regarder les illusions c'est la façon de les protéger nous examinerons brièvement la nature du système de pensée de l'ego non pour t'effrayer mais pour que tu comprennes bien que malgré toute sa laideur il n'est pas toi tu y parviendras en le regardant avec le Saint-Esprit l'ego ne veut pas que tu le regardes il a peur de ton pouvoir de choisir à son détriment si tu le regardes tu dois donc le faire avec le Saint-Esprit si tu t'unis à lui tu ne seras plus dans ton esprit faux et tu verras les choses avec ton esprit juste tu ne seras plus un effet plutôt qu'une cause voilà tu ne seras plus un effet plutôt qu'une cause tu reprendras cause tu ne seras plus seul comme un individu coupable ça c'est bien ce qu'on ressent quand on pense avec l'ego mais tu seras reconnecté à ton soi et là on ne se sent plus seul regarde l'ego sans peur ni jugement s'il n'est pas réel tu n'as pas à le craindre mais tu as à lui pardonner ainsi afin de te pardonner ainsi qu'aux autres tu devras regarder comment tu utilises les gens et les extermines dans ton esprit ce n'est pas vraiment toi qui le fais mais un système que tu penses inconsciemment être toi à propos tu devrais comprendre en ce qui concerne l'illusion du temps que le péché équivaut au passé que la culpabilité équivaut au présent et que la peur équivaut au futur à la stabilité ça va aller choisir donc à propos tu devrais comprendre en ce qui concerne l'illusion du temps que le péché équivaut au passé que la culpabilité équivaut au présent et que la peur équivaut au futur évidemment il peut s'agir de l'avenir immédiat ou lointain ça importe peu par exemple disons que tu te fais voler sous la menace d'un revolver et que tu penses que tu pourrais être tué ou peut-être t'inquiètes-tu de ta retraite que tu prendras dans 20 ans il s'agit là de choses différentes mais uniquement dans la forme dans le fond elles sont semblables la véritable raison de ta peur c'est que tu crois avoir péché si tu ne croyais pas le système de pensée de l'ego tu ne pourrais pas avoir peur tu crois peut-être que l'absence de peur pourrait nuire à ton efficacité et à ta survie pourtant quand es-tu le plus efficace quand tu as peur ou quand tu n'as pas peur c'est du bon sens tu devrais aussi reconnaître que la peur le péché la rage la culpabilité la jalousie la colère la douleur l'inquiétude le ressentiment la vengeance l'aversion l'envie et toutes les autres émotions négatives sont des versions de la même illusion c'est pourquoi le cours a enseigné très clairement avant tout ses imitateurs que de point la peur et l'amour sont les seules émotions dont tu es capable les gens qui empruntent au cours au lieu de l'enseigner font généralement l'une l'une des deux erreurs ou bien il tente d'en créer une version profane ce qui ne marche pas car lorsqu'on laisse Dieu en dehors on ignore le seul vrai problème c'est-à-dire l'apparente séparation de lui ou bien il crée une version qui inclut Dieu mais alors dans un système dualiste cela ne résout aucunement le seul vrai problème à cause de la nature même de la dualité comment peut-on défaire la séparation d'avec Dieu en croyant que Dieu l'a créé et l'a reconnu ils finissent donc par perdre beaucoup de temps à mettre en oeuvre l'apparente séparation plutôt que de la corriger pur ça donc quelle est la nature de l'ego que tu portes dans ton inconscient et qu'il ne veut pas que tu regardes Gary je pensais que vous ne me le demanderiez jamais pur ça cher farceur sa nature c'est la haine la plupart des gens quand ils voient la haine l'ignorent ou la rationalisent sans se rendre compte comme tu l'as fait astucieusement remarquer que c'est en fait de la haine de soi c'est la haine